Bonsoir, bienvenue dans cette FAQ du dimanche de Guitar Obsession où je vais répondre donc à deux questions qui sont en fait un peu la même. Déjà donc King Modest First qui me demande que penses-tu des Les Paul de chez The Heritage et Philippe Coutandin qui me demande est-ce une ES-175 juste au dessus du Kelt ? Eh bien non c'est une Heritage justement, voilà une magnifique Outstop Heritage que j'ai réussi à échanger à force d'usure psychologique auprès d'un très bon ami. Il s'agit donc, je crois que la référence c'est H575 donc évidemment on a le côté point coupé pointu de la ES-175 d'où ta méprise Philippe évidemment donc ça ressemble beaucoup à une ES-175 mais à ma connaissance c'est des bois massifs plutôt que des bois laminés donc en fait dans la structure on est plus proche d'une L5 que d'une ES-175 et c'est une guitare absolument sublime et qui sonne d'enfer vous pouvez l'écouter par exemple sur ma démo du germanium preamp de Anna Sounds, enfin de FX Teacher et c'est une gratte que j'adore jouer, que je joue beaucoup et qui me qui me fait du bonheur dans les doigts. The Heritage donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est une marque qui s'est fabriquée sur les cendres de Kalamazoo autrement dit donc l'usine historique de Gibson se situe à Kalamazoo c'est là-bas qu'ils ont fabriqué donc les Les Paul 59 qu'ils ont fabriqué les Explorer 58 bref l'usine historique dans laquelle les modèles historiques ont vu le jour et puis donc en 74 Gibson a ouvert une nouvelle usine à Nashville et petit à petit la plupart des modèles ont été déplacés dans leur production à Nashville jusqu'à ce que finalement en 1984 il ne soit plus raisonnable pour Gibson d'avoir deux usines à la fois ce qui évidemment faisait des galères à la fois de logistique et même tout simplement de coûts fixes qui n'étaient pas gérables à une époque où Gibson n'avait pas le vent en poupe et où il fallait redresser la boîte. Kalamazoo dans les années 80 ne fabriquait que des guitares des Special Order donc des guitares sur mesure fabriquées spécialement sur commande avec des spécifications un peu particulières et des archetops donc par exemple des L5 ou des ES 175 et finalement donc quand Gibson a fermé l'usine de Kalamazoo en 1984 ils ont proposé aux employés de venir travailler à Nashville sauf que la plupart de ses employés avaient déjà des familles à Kalamazoo et des maisons et des vies à Kalamazoo et qu'ils n'avaient pas envie de déménager et donc pour ceux qui voulaient continuer à faire des guitares ils ont monté de façon indépendante la marque The Heritage donc à ne pas confondre avec la Les Paul Heritage sans le The avant qui est un modèle qui est la première vraie réédition de la Les Paul 59 dans les années 80 pour le coup The Heritage donc c'est une marque totalement indépendante qui fait des guitares qui ressemblent beaucoup au modèle Gibson d'avant les années 80 on retrouve donc des types Les Paul des archetops qui ressemblent soit aux ES 175 soit aux L5 il y a aussi des semi holo qui ressemble aux ES 335 et puis ils ont même fait des modèles un peu moins répandus genre Firebird ou genre Les Paul spécial donc pas mal de références différentes mais toujours sous le nom The Heritage donc qui est l'usine historique de Kalamazoo avec les fabricants historiques pour certains même si évidemment depuis ils ont quand même largement renouvelé et une marque pas assez connue tout simplement parce qu'elle a toujours eu un marketing compliqué c'est des guitares chères mais sur lesquelles il n'y a pas la marque Gibson et évidemment du coup à vendre c'est pas évident donc ça reste un bon plan aussi pour ceux qui s'y connaissent puisque c'est des guitares qui valent moins cher que des Gibson en occasion mais qui ont une qualité tout à fait comparable c'est des guitares qui ont été jouées par beaucoup de grands guitaristes notamment Gary Moore ou Alex Kolnick qui ont eu leur modèle chez Heritage et personnellement c'est ma première vraie belle guitare une H140 donc c'est la Les Paul mais en version plus petite avec un corps moins profond et encore une fois un pan coupé pointu ce qui sur une de Les Paul est assez bizarre c'était donc ma première vraie super guitare le frère d'un ami qui la revendait parce qu'il voulait s'acheter une Les Paul Custom de chez Gibson cette fois-ci il savait qu'elle était moins bien mais il voulait quand même une Les Paul Custom de chez Gibson ce que je peux tout à fait comprendre et du coup mes parents me l'ont offerte et elle était à un prix tout à fait correct pour une guitare américaine à l'époque donc je suis passé d'une lag hotline donc vraiment les lags toutes pourries à une The Heritage H140 et ça a été pendant très longtemps ma guitare principale je l'ai joué donc même au début de mon groupe parisien avec le gringo à l'harmonica avant de passer à une Gibson et puis à différentes guitares avant d'arriver à mon Esquire mais ça c'est une autre histoire mais donc j'ai une relation très forte à cette marque The Heritage puisque c'était ma première vraie guitare où je me suis rendu compte que acheter une bonne guitare en fait ça permettait d'avoir un meilleur son évidemment c'est une équation qui me coûte encore très cher à l'heure actuelle bon dimanche et à très bientôt